bonjour dans cette vidéo nous allons construire deux angles complémentaires et non adjacents la mesure d'un angle est déjà donné ces 40 degrés le deuxième reste à déterminer donc ici on a deux angles complémentaires ça veut dire la somme de leur mesure est 90 degrés cette consigne nous permet de déterminer la mesure du deuxième angle donc soit alpha la valeur cherchée deux angles sont complémentaires nous permet d'écrire alpha plus 40 degrés est égal à 90 degrés donc alpha est égal à 90 degrés moins 40 degrés d'où alpha est égal à 50 degrés donc deux angles qui ne sont pas adjacents donc deux angles adjacents veut dire que ces deux angles ont même sommet ils ont un côté commun et ils sont de part et d'autre de ce côté commun donc ici on veut construire deux angles qui ne sont pas adjacents donc cette consigne nous permet de comprendre que les deux angles qu'on va construire soit n'ont pas de même sommet soit n'ont pas un côté commun soit ces deux angles ne sont pas de part et d'autre du côté commun moi je vais choisir de construire deux angles complémentaires et n'ont pas de même sommet alors il s'agit ici de construire deux angles n'ont pas de même sommet le premier angle mesure 40 degrés et le deuxième angle mesure 50 degrés pour commencer on positionne le sommet de notre angle ensuite on trace le premier côté de l'angle on utilise le rapporteur pour fixer la mesure 40 degrés pour cela on positionne le centre du rapporteur de telle sorte qu'il coïncide avec le sommet de l'angle et le zéro de la gradation extérieure où intérieur se superpose avec le côté de l'angle ici j'ai choisi de tracer l'angle vers la droite donc je vais choisir le zéro de la gradation extérieure le centre du rapporteur est sur le sommet de l'angle le zéro de la gradation extérieure est sur le côté de l'angle on compte de 0 à 40 degrés on marque avec un crayon un trait comme vous constatez on trace le deuxième côté donc on vient de construire un angle de 40 degrés de la même façon on va tracer l'angle de mesure 50 degrés on a deux sommets différents on positionne le sommet de l'angle on trace le premier côté on utilise le rapporteur pour fixer la mesure de l'angle sur 50 degrés on marque un trait avec un crayon on utilise la règle pour tracer le deuxième côté de l'angle donc on a construit deux angles complémentaires le premier mesure 40 degrés et le deuxième mesure 50 degrés ces deux angles ces deux angles ne sont pas adjacents car ils n'ont pas le même sommet et ils sont complémentaires car la somme de leur mesure est 90 degrés donc on vient de construire deux angles complémentaires et non adjacents notre vidéo touche à sa fin merci de votre attention et à la prochaine vidéo